Permettez-moi, pourriez-vous nous partager l'essentiel de la pensée de Spinoza? Qu'est-ce qu'il a dit de si important ce gars-là pour avoir transcendé une couple de siècles? Spinoza, je vais faire ça très simple parce que c'est une philosophie de la totalité qu'on dit dans le domaine de philosophie. L'essentiel, l'essentiel du propos, c'est quoi? Son propos, il veut expliquer le monde de manière rationnelle. Par exemple, les religions, c'est par la foi qu'ils l'expliquent. Spinoza, lui, veut l'expliquer selon un ordre, si je m'appelle bien, géométrique et logique. C'est un mathématicien, si je me souviens bien. Dans vos mots, il veut comprendre l'essentiel de la pensée du gars dans vos mots. Pas dans ses mots à lui, on ne comprend rien. Donc, dans mes mots, pour expliquer sa pensée, il explique tout simplement le monde selon, mettons, la cause première, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que notre monde est ainsi érigé, mettons, selon l'ordre de la cause, conséquence? Eh bien, qu'est-ce qui fait en sorte que ça a commencé comme ça? Qu'est-ce qui l'a commencé? Donc, là, il parle de substance, mettons, l'essence du monde. Et ça, ça l'enveloppe, le monde. Et tout le monde est matériel. Et ainsi de suite. Vous voyez le genre, donc... Non, on ne voit pas le genre. Non, OK, bon. Un peu de concrétude dans votre propos, là. Ça intéresse les auditeurs. On veut apprendre. Qu'est-ce qu'il a dit d'original, ce gars-là, que personne d'autre avait dit avant lui? Ce qu'il a dit, qu'il lui a révélé le bûcher, c'est Dieu est nature, tout simplement. Donc... Ah, bien là, vous venez de nous révéler que Dieu est nature. Donc, quand il dit que Dieu est nature, c'est Dieu est tout ce qui existe. Donc, mettons, ça peut être la chaise, le bureau, vous, moi, la télévision. Oui, le bûcher. Dieu est nature. Ah, bien là, ça s'approche beaucoup des croyances amérindiennes, ça. Je... Bien, c'est pas dans... La mer, terre, puis, tu sais, toutes ces histoires-là, là. Dieu est nature. OK. Mais il dit... Est-ce que tu as dit autre chose? Oui. Mais il dit, admettons, que ça, c'est tout ce qui existe. Donc, je vous dis, là, c'est pas nécessairement juste la nature. C'est vraiment vous, moi, l'ai-tu à crayon? Oui, l'ai-tu à crayon? Oui, l'ai-tu à nature. Il se retrouve dans tout. Alors, lui, son explication pour tout, c'est Dieu. Puis, sa définition, simplement dit, de Dieu, ce serait... Il me semble que c'est, si je me souviens bien, c'est... Un être infini doté d'une infinité d'attributs. Mais là, c'est... Il faut rentrer dans ces détails pour comprendre. Non, non, mais un être tout puissant. Oui. Oui, écoutez, la même charabia que tout le monde véhicule, là. Omniprésent, tout puissant. Mais qui croit en Dieu, lui? C'est un philosophe qui croit en Dieu? Euh... Il croit en Dieu, mais pas en un Dieu qui a une volonté. Donc, euh... OK, OK. C'est ça, là. Ah, c'est très bien. Il a vécu, il y en a... C'est quoi? Ça fait 200, 300 ans? Spinoza, 200? Je ne pense pas que ça fait... Il est mort en 1677. Oui, OK, 400, 400, 500 ans, là. C'est... Oui, oui, il est... Non, parce qu'il faut toujours faire être honnête avec le gars. Le type vivait dans une époque. Il vivait dans un bain. Un bain culturel. Fait qu'il faut faire attention, là. Tu sais... Mais on peut quand même se demander qu'est-ce qui a sorti de particulier, de singulier à lui. Mais c'était aussi un théologien. Bien oui, bien oui. Il est spécialiste de Dieu. C'est un jésuite? Est-ce que c'est un jésuite? Probablement. S'il était théologien à l'époque. Ça, je ne me rappelle pas, par contre. C'est un philasop néerlandais d'origine séfarade portugaise. Il est issu d'une famille juive marane. Ah, OK. Ah, en tout cas. OK. Mais bon, ça ferait le tour. Oui. C'est un texte communier de la communauté juive d'Amsterdam. Ah! Les maudits intolérants, pas accueillants à l'époque. Hein? Ce n'était pas des Québécois, ça, là. Il prend ses distances vis-à-vis de toute pratique religieuse, mais non envers la réflexion théologique. Dieu et nature. C'était pas pire, ça, par exemple. Juste fait intéressant comme ça. Il avait... Oui, Dieu et nature. Les Amaranisiens, ils ont de la réflexion à faire au Créateur. Le roi est bon. C'est ça. Le Créateur, oui. Mais Spinoza avait fait attention de ne pas sortir son oeuvre avant sa mort pour, justement, éviter le bûcher. C'est quand même drôle. Non, mais pour l'époque, là, c'était quand même quelque chose. Parce que pour l'époque, on dit qu'il entretient une relation critique avec les positions traditionnelles des religions, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. À l'époque, c'était quand même courageux. Il a 400 ans, là. Et ça l'est encore aujourd'hui, croyez-moi. Tu sais, c'est... Alexis, ça a fait un plaisir. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Dor. Merci beaucoup, Josée. De temps en temps, vous êtes le bienvenu, cher Alexis, avec vos réflexions métaphysiques. C'est sérieux, mais c'est pas une blague que je fais. Ah oui. Des fois, le monde pense que... Non, 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 j'aime ça. Écoute, des M. Alexis, il y en a, puis ils existent. Ils peuvent être intéressants. Vingt ans? Oui.